Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT consacrée aux assureurs face aux risques naturels. En France, les risques naturels prennent des formes différentes en métropole ou dans les territoires plus éloignés. Si l'outre-mer est très exposée aux risques sismiques, aux éruptions volcaniques et aux ouragans, les principaux risques naturels en France métropolitaine sont liés à la sécheresse et aux inondations occasionnées par des précipitations. Au cours de l'année 2019, la France métropolitaine a d'ailleurs connu un nouvel épisode de sécheresse occasionnant un retrait gonflement des argiles, alors que des milliers de communes faisaient l'objet d'une publication d'arrêté catenate relatif à 2018. De nombreux épisodes d'inondations ont été à déplorer, notamment dans le sud-ouest et le sud-est de la France, mais aussi en Corse. Enfin, en 2019, la métropole a aussi connu en Ardèche un épisode sismique inhabituel. Le JT commencera par le reportage consacré dans cette édition au séisme survenu en novembre dernier en Ardèche. Nous irons ensuite à la rencontre de CCR qui nous dressera notamment un premier bilan des catastrophes naturelles en 2019. En métropole, les assureurs sont fréquemment confrontés aux risques inondations et sécheresses, plus rarement aux risques sismiques. Par son caractère inhabituel, le tremblement de terre du tail survenu le 11 novembre dernier a logiquement marqué les esprits. Regardez notre reportage. En pleine journée, le lundi 11 novembre 2019 à 11h52, un séisme s'est produit dans la vallée du Rhône. La secousse a duré quelques secondes. Elle a été ressentie par la population à proximité de Montélimar, mais aussi jusqu'à Saint-Étienne, Grenoble, Lyon, Montpellier et Marseille. L'épicentre du séisme était situé à quelques kilomètres à l'ouest de Montélimar, entre Alba la Romaine, le Thaï et Saint-Thomé en Ardèche. Ce tremblement de terre a touché particulièrement la ville du Thaï. Le séisme, d'une magnitude locale de 5,4, est l'un des plus importants en France métropolitaine depuis 1996, d'après les données du Bureau central sismologique français. Pascal Perrotin, de l'Association française de génie parasismique, structure diligentée pour réaliser les expertises de bâtiments, et Eric James, responsable pôle technique IRD et partenariat chez Pacifica, témoignent de leur expérience sur la gestion des suites du séisme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu l'information qu'il y avait un séisme en France, on était à une magnitude de 5,4. Or, au niveau national, on a très très peu entendu parler. Bon, en plus, ça s'est passé le 11 novembre, en fin de matinée. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est positionnés sur un séisme de faible ampleur. Même si la magnitude était de 5,4 en France, on sait à peu près à quoi ça peut correspondre. Néanmoins, on n'avait pas tellement d'éléments et on ne savait pas très bien à quoi ça correspondait en dégâts sur les habitations. Dans le système Pacifica et dans son organisation, nos appels sont mutualisés. Donc, l'ensemble de nos unités de gestion sinistre de France ont pris l'ensemble des appels et des déclarations. Puis ensuite, nous avons centralisé ces déclarations auprès de nos deux unités de Montpellier et d'Aix-en-Provence, avec des mesures de présence sur le Thaï, où nous avons pu rencontrer nos assurés. Alors, pour de futurs événements, cette mission, elle a été très enrichissante, parce qu'elle nous a permis justement de voir un petit peu, là, sur un petit séisme, concentré sur une commune en plus, même si les communes dans le pourtour ont été impactées. En fait, notre mission, elle s'est essentiellement concentrée sur la commune du Thaï. Pour autant, on s'est aperçu des limites de notre système, c'est-à-dire qu'il faut qu'on forme quand même beaucoup plus de personnes, d'inspecteurs, experts. Donc, nous, on forme des gens qui ont une connaissance quand même du domaine du bâtiment et on leur donne juste les clés pour pouvoir lire les dommages sur les bâtiments et du coup, nous restituer derrière. Est-ce que l'on peut rester vivre dans le bâtiment ? Est-ce que l'on peut rentrer temporairement dans le bâtiment ? Ou est-ce qu'on interdit totalement, en fait, l'entrée dans le bâtiment ? Nous avons recours systématiquement à l'expertise, chaque dossier est expertisé. Les experts qui ont été envoyés sur le terrain sont des spécialistes du bâtiment, ce sont fréquemment ceux qui sont utilisés pour les phénomènes de sécheresse. Et nous avons envoyé à peu près une centaine d'experts sur le terrain. Les dégâts matériels sont très importants. Sur la seule commune du Thaï, à proximité immédiate de l'épicentre, plusieurs centaines de maisons ont été endommagées, environ un quart des logements de la ville. Un arrêté de catastrophes naturelles a été publié au journal officiel le 23 novembre 2019. Le bilan humain du séisme est heureusement limité à 4 personnes blessées. Si le séisme du Thaï l'a beaucoup fait parler de lui en raison de son caractère exceptionnel, la sécheresse continue de constituer, avec les inondations, les risques naturels occasionnant les dommages les plus importants en 2019. Antoine Quentin, directeur des réassurances et fonds publics chez CCR, nous livre un bilan des risques naturels en 2019. Le plan de 2019 est assez contrasté, puisqu'en fait on a eu un premier semestre totalement épargné, avec aucun événement survenu. Et à l'inverse, un deuxième semestre extrêmement sinistré, avec toute une succession d'événements. Ça a commencé d'abord par la sécheresse de l'été, donc centré sur l'été, ça s'est un petit peu prolongé après, avec un événement extrêmement important, qu'on estime à environ 800 millions d'euros pour le marché de l'assurance, au titre du régime 4NAT. Et puis après cette sécheresse, toute une succession d'événements, de moins grande ampleur mais quand même notables, donc des inondations, d'abord en Occitanie, puis après dans le sud-est de la France, donc principalement dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Donc cet épisode dans le Var et les Alpes-Maritimes est l'événement le plus marquant avec environ 400 millions d'euros pour le marché, suivi d'inondations dans le sud-ouest, et puis pour finir en Corse au mois de décembre. Et puis, donc les inondations, c'est des phénomènes, je dirais, auxquels on est très habitués, puisque chaque année on a notre lot d'inondations, mais il ne faut pas également oublier un événement important qui est le séisme qui s'est produit au Thaï, et qui a touché les départements de l'Ardèche et de la Drôme, pour un coût estimé à environ un petit peu plus de 100 millions d'euros pour le marché. On peut tirer trois enseignements principaux. Donc le premier, c'est pour la quatrième année consécutive, une sinistralité très importante. Donc au global, environ 1,5 milliard d'euros pour le marché, contre en moyenne, en moyenne on est plutôt à 1 milliard, donc pour la quatrième année, on a des sinistres qui sont très nettement supérieurs à la moyenne historique, et ce qui fait que pour la quatrième année, le régime n'a pas pu reconstituer ses réserves. Donc ça, c'est un point important pour l'avenir et pour l'équilibre du régime Cap-Math. Deuxième enseignement important, c'est la sécheresse, puisque là encore, quatrième année avec une sécheresse importante, on avait un petit peu oublié ce phénomène au milieu des années 2010, où on avait eu des événements moins importants. Donc là, encore une sécheresse très importante, ce qui fait que cela confirme que pour les risques de particuliers, pas pour l'ensemble des risques, mais pour les risques de particuliers, c'est bien le péril le plus coûteux. C'est moins médiatique que des inondations, dont on parle après chaque survenance, mais en termes de coûts, c'est vraiment le péril le plus impactant pour les particuliers. Et donc, ça va poser la question, et ça pose déjà la question de sa prévention, et également de mieux tenir compte de ce péril au moment de la construction des maisons individuelles pour essayer de limiter les coûts à l'avenir. Et puis enfin, troisième enseignement important, c'est donc ce fameux séisme du Thaï. Et donc, le risque sismique, c'est un événement plus rare. Mais ce séisme nous a rappelé la réalité de l'exposition du territoire français au séisme. Et il faudra d'une part être capable de faire un retour d'expérience de cet événement, voir ce que l'on peut améliorer, et puis surtout se préparer à des événements de plus grande ampleur, puisque l'on sait qu'on peut avoir des événements de très très grande ampleur, soit dans la région de Nice, soit également aux Antilles par exemple. Et ce séisme du Thaï nous rappelle qu'on est sans doute insuffisamment préparé à ce type d'événement. Je vous propose de conclure ce JT par un tout en images sur l'actualité des catastrophes naturelles dans le monde, avec un premier bilan pour 2019. Nous revenons par ailleurs sur les violents incendies qui ont touché l'Australie et les inondations et invasions de criquets survenus en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Cette édition du JT dédiée aux assureurs face aux risques naturels est maintenant terminée. Merci de votre attention. A bientôt sur News Assurance Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada ...